... Roselyne Filion, Boursière Banque Nationale, en plongeon depuis plusieurs années. Pourquoi tenais-tu à être présente aujourd'hui au cocktail de la Fondation? Pour moi, c'est tellement important d'être ici. Ça fait tellement longtemps que la Fondation me supporte dans les bons, dans les mauvais moments. Puis c'est ma manière un peu de vous dire merci à la Fondation de me présenter et de faire une part pour une si grande Fondation qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore. De quelle façon, justement, la Fondation t'a aidée dans ton parcours de carrière, dans ta progression? C'est sûr qu'outre le côté monétaire, surtout qui m'aidait dans mes équipements, dans les compétitions, je pense que c'est vraiment la tape dans le dos, la poignée, la confiance en les gens qui travaillent pour la Fondation dans les bons, dans les mauvais moments, surtout. Puis surtout, quand tu as une mauvaise saison, puis que tu as tout le temps, comme M. Perdubé, qui t'envoie un courriel de ne pas lâcher, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, cette confiance-là à un athlète. Puis ça, pour toujours, je vais être fière de faire partie de cette famille-là. Justement, en parlant de persévérance, tu l'as démontré au cours des dernières années. Tu as participé à tes premiers Jeux olympiques à Pékin. Quatre ans plus tard, tu es dans les derniers milles d'une deuxième qualification olympique. Comment ça se passe et où est-ce que tu en es rendue en ce moment? En fait, cette année, l'année olympique est très, très, très chargée pour nous, pour moi aussi. On a une série de compétitions, les séries mondiales, qui étaient à Dubaï, en Chine, encore à Pékin, à Moscou et au Mexique. Donc, pour nous, c'est une belle saison, beaucoup chargée de compétitions. Nos essais olympiques sont au mois de mai, ça va très bien. Avec mes récents résultats à la Coupe du monde à Londres, ça va très, très bien. Je suis vraiment excitée, je me sens très bien. Puis, cette année, pour les Jeux olympiques, ça sera une expérience de plus que Pékin, mais surtout, ça sera des Jeux de performance. Alors, parlant de performance, est-ce que tu as des objectifs à nous dévoiler? C'est sûr que, mais Gain et moi, surtout à la Coupe du monde, quand on est montés sur la deuxième marche, on s'est redonné rendez-vous à cette place-là, à la même place pour Londres. Donc, le podium est dans notre mire. Et pour l'après-olympique, qu'est-ce que tu prévois? C'est sûr, du temps de congé. Ça fait deux ans qu'on est très, très occupé avec les Jeux du Commonwealth et les championnats pan-américains qui étaient au mois d'octobre. Donc, notre saison ne finissait jamais, en fait. Mais surtout, je suis excitée de retourner à plein temps à l'école. Je suis à l'Université de Montréal en communication. Donc, pour moi, de vivre un autre côté, être étudiant à temps plein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'adore le domaine dans lequel j'étudie. Donc, c'est un beau après-olympique qui m'attend aussi. Alors, merci Roselyne, meilleure des chances pour Londres et aussi pour la suite. Merci beaucoup.